Coder un jeu avec scratch épisode 17 dans lequel nous allons voir comment réaliser un scrolling fini sur plusieurs arrière plans alors qu'est ce que cela signifie je vais avoir un jeu dont je veux qu'il ya un début et une fin ici mon lutin ne peut pas aller plus à gauche que ça et vous voyez quand il est au centre de l'écran c'est le décor qui défile pour donner l'impression que le lutin va vers la droite et quand j'arrive au bout de mon jeu voilà j'y suis le scrolling va s'arrêter et le lutin continue vers la droite mais peut pas aller plus loin que ça et s'il repart vers la gauche le scrolling reprend vers la gauche ou vers la droite mais le lutin ne peut pas sortir de l'environnement de jeu que j'ai décidé j'ai un environnement qui est fini ce n'est pas infini comme on a pu le voir dans les épisodes précédents alors c'est ce que nous allons apprendre à faire avec scratch et nous y allons tout de suite alors nous y voici nous avons donc ici quatre lutins les trois premiers lutins sont les lutins qui vont nous servir d'arrière-plan je vous rappelle qu'on ne peut pas utiliser les scènes pour le scrolling il faut utiliser des lutins donc ici j'ai mes trois lutins et enfin le petit chat qui va se déplacer dans cet univers formé par les trois arrière-plans et pour lequel j'ai déjà un script alors nous allons beaucoup modifier ce script ça va être le plus gros du travail que nous allons faire mais on va quand même regarder ce que nous avons déjà nous avons donc toujours cette variable défilement horizontal que nous avons utilisé dans les deux épisodes précédents sur les scrollings alors je mets le lutin au premier plan je l'envoie à sa position initiale qui est celle qui l'occupe actuellement et je l'oriente vers la droite ensuite j'ai le script et c'est celui là que nous allons modifier qui nous permet avec les touches droite et gauche les flèches droite et flèche gauche d'ajouter ou d'enlever alors ici j'ai choisi 10 donc moins 10 et plus 10 à la variable défilement horizontal qui va nous faire déplacer les arrière-plans et j'ai rajouté s'orienter à droite s'orienter à gauche changer de costume et attendre un dixième de seconde pour donner l'impression que le lutin se déplace qu'il marche voilà ce que ça donne actuellement si j'appuie sur les flèches pour le moment il n'y a pas de script sur les décors donc le on n'a pas l'impression qu'il avance alors on va commencer tout de suite par les scripts sur le décor donc j'ai mes trois lutins ici alors on peut les regarder un petit peu mieux donc mon mon plan de départ celui qui sera le plus à gauche c'est celui ci celui du milieu ça sera celui ci et celui qui sera le plus à droite le troisième ça sera la sortie de mon jeu donc évidemment il ya beaucoup de jeux sur lesquels les lutins le personnage que l'on joue commence à gauche et il se dirige jusqu'à une sortie il faut qu'ils trouvent des objets etc pour pouvoir sortir donc c'est à ça que sert ce que nous allons voir ici alors nous allons donc écrire le script pour le premier le premier plan donc on va commencer quand le drapeau vert et cliquez nous allons mettre alors sur la on va mettre 0 à y ce qui permet de positionner verticalement ici mon lutin et nous allons répéter un défilement un petit peu comme on a déjà fait dans les épisodes précédents donc on va donner une valeur à x et cette valeur nous allons la trouver à partir de la variable défilement horizontal et vous vous rappelez on utilise le la fonction modulo dans le calcul alors ici le modulo nous allons utiliser le nombre de plans que nous avons nous avons trois plans et nous avons donc 480 x 3 ce qui fait 1440 mais je vais laisser comme ceci et nous allons retrancher à cela nous allons retrancher comme on est sur le 2 le troisième plan celui qui sera le plus à gauche on va devoir le décaler par rapport aux deux autres d'accord celui qui sera droite à droite c'est celui qui n'est pas décalé les autres plans les rajoute à gauche donc ici nous allons avoir 480 x 2 donc je vais rajouter un opérateur de multiplication donc 480 480 x 2 comme ceci alors je vais réduire ici pour qu'on puisse tout voir et je réexplique ça donc 480 x 3 donc le x 3 c'est parce que nous avons trois plans qui vont se succéder et 480 x 2 c'est parce qu'il ya deux plans qui sont sur la droite de celui pour lequel je suis en train d'écrire le script voilà donc je vais faire ça je vais recopier sur le deuxième fond ici et je vais changer alors le 480 x 3 reste le même par contre ici il ya un seul plan à droite donc je vais multiplier juste par 1 et dans le dernier donc c'est toujours modulo 480 x 3 mais je vais multiplier ici par 0 j'aurais pu remplacer j'aurais pu juste mettre défilement horizontal modulo 480 x 3 mais je le laisse pour avoir la même chose dans les trois évidemment que ça ça se simplifie 1 ici le 480 x 0 ça fait 0 donc on peut se garder juste la première partie mais je vais garder comme ça alors on peut regarder ce que ça donne déjà donc ici je vois que j'ai bien quand j'appuie ici sur la flèche droite je fais défiler mes arrière-plan jusqu'à arriver ici sauf que là quand ça va s'arrêter hop ça repart de l'autre côté il n'y avait pas de quatrième plan donc on repart comme ceci et on va essayer de résoudre ce problème pareil si je vais dans l'autre sens à un moment je vais sortir de l'écran parce qu'il n'y a plus rien et je vais re rentrer par l'autre côté alors nous ce que nous allons mettre c'est dans les conditions de déplacement dans le script du lutin qui se déplace ici c'est pas juste quand on appuie sur la flèche droite il va se passer ça et quand on appuie sur la flèche gauche il va se passer ça on va avoir quelque chose d'un petit peu plus compliqué et on va avoir plusieurs tests à faire donc déjà le lutin il commence à gauche de l'écran le scrolling je veux qu'il ne commence que quand le lutin est au milieu de l'écran d'accord et il se terminera quand quand on arrive sur le troisième écran et le lutin pourra aller continuer sur la droite sur le dernier écran et revenir au centre et le scrolling reprendra pour aller vers la gauche donc ici on a plusieurs conditions alors on va donc on va modifier ceci je vais enlever cela pour le moment donc quand la flèche droite est pressée la première chose que je vais vérifier c'est est-ce que le lutin quand je suis au début là je veux pas de scrolling je vais vérifier si le lutin est à gauche de l'écran ou au centre ou à droite donc en fait ici l'abscisse du lutin est négatif donc quand l'abscisse du lutin est négatif c'est le lutin qui doit avancer donc ce que je vais faire je vais tester quand la flèche droite est pressée je vais prendre une condition si alors sinon donc je vais regarder l'abscisse du lutin je l'ai ici l'abscisse et je vais prendre un comparateur est-ce que cette abscisse est négative donc si l'abscisse est négative ici je vais pouvoir faire avancer le lutin pour cela je vais ajouter par exemple 10 à x je vais mettre 15 pour que ça aille plus vite dans la démonstration sinon qu'est-ce que je fais sinon on va regarder la valeur du déplacement de la variable déplacement horizontal donc il faut pas que la valeur de déplacement horizontal soit négative il faut pas que je parte plus il faut pas que je dépasse la limite que j'ai atteint à droite je vous rappelle que ici au départ je suis à 950 au début du jeu et quand j'arrive à la fin je serai à 0 donc ici on a commencé à 950 donc on va arriver à 0 d'ailleurs j'ai mis 950 mais on peut mettre 960 ici dans l'initialisation donc c'est toujours le 2 x 480 c'est le 2 x 480 donc je vais arriver à 960 il faut que ça s'arrête donc ici je vais vérifier d'abord est-ce que ma valeur est positive donc je commence à 960 il faut pas que j'aille à des valeurs plus petites que 0 quand j'avance vers la droite la valeur diminue quand je reviens à gauche la valeur remonte jusqu'à 960 donc 960 ce sera ma valeur maximale et la valeur minimale c'est quand je vais à droite ça sera 0 donc ici je vais comparer la valeur à 0 regardez si elle est positive donc je vais regarder si ma valeur défilement horizontal est positive donc je vais reprendre un si alors sinon que je vais mettre ici donc si c'est positif alors je vais pouvoir faire défiler mon mon arrière-plan donc dans ce cas là je vais mettre moins 10 d'accord donc ça va diminuer tant que c'est positif ça va faire ça sinon ça veut dire que j'ai une abscisse négative et je suis en bout il faut que je laisse aller le lutin jusqu'au centre donc on va ajouter encore une fois 15 à x donc je vais dupliquer ceci ici alors là je vais pouvoir remettre donc je vais à droite je vais pouvoir remettre ici ça se passe ici s'orienter à 90 degrés le défilement horizontal je n'en ai plus besoin ici changer de costume et une pause d'accord donc ici je peux vérifier que ça marche quand je vais vers la droite je recommence donc sur les premiers pas j'ai x qui est négatif donc je vais avancer je vais ajouter 15 à x comme ceci ici x maintenant est positif donc on est passé à la deuxième partie le sinon le défilement horizontal est toujours positif je peux la visualiser peut-être cette grandeur elle est positive vous voyez je l'ai mise la valeur là-haut donc elle est positive quand on va arriver vous voyez elle diminue quand elle va arriver à 0 qu'est-ce qu'il va se passer donc là je suis positif donc j'ajoute moins 10 défilement horizontal donc ça fait avancer mon arrière-plan je vais arriver à 0 voilà je suis à 0 donc maintenant je ne suis plus positif donc on passe à sinon ici sinon c'est x qui est ajouté à la valeur du lutin si je retourne je peux pas retourner en arrière là pour le moment d'accord donc ça marche dans ce sens donc on va faire la même méthode mais dans l'autre sens donc on va je vais reprendre ça même s'il faudra changer pas mal de choses et ça du coup j'en aurais plus besoin donc on va faire pareil si on utilise la flèche gauche mais cette fois je vais vérifier que si l'abscisse est positive puisque je veux que le lutin reparte vers la gauche il est dans la partie droite de mon écran donc cette fois je vais changer l'opérateur ou je peux peut-être juste changer ça ici donc si la 0 est plus petit que x c'est à dire si l'abscisse est positive je vais ajouter moins 15 à x puisque le lutin doit repartir dans l'autre sens ensuite je vais vérifier si le défilement horizontal a atteint sa limite supérieure qui est 960 donc la valeur que j'ai rentré au début 960 et si c'est le cas je vais ajouter 10 à ce défilement horizontal ce qui va me permettre d'avoir le scrolling et sinon je vais ajouter moins 15 costume suivant ici je le garde et je me suis orienté à moins 90 je dois m'orienter vers la gauche alors on va voir si ça marche donc ici j'ai le scrolling qui commence si je fais demi-tour j'ai bien le scrolling qui s'arrête pour que le lutin aille jusqu'au bout je repars, je vais faire le parcours en entier donc je repars ici vers la droite comme ceci j'arrive au dernier de mes 3 fonds le voici, quand je vais passer la moitié le scrolling s'arrête donc je lui arrive à 0 vous voyez la variable défilement horizontal ici est à 0 donc le scrolling s'arrête mon lutin continue à avancer maintenant j'appuie sur la flèche gauche j'ai mon abscisse qui est positive donc j'ajoute moins 15 à x ce n'est pas la variable de défilement horizontal quand j'arrive au centre de l'écran j'arrive à 0, là c'est le scrolling qui recommence mon scrolling ici, ma variable est bien plus petite que 960 là je suis à 360 donc je suis bien plus petit que 960 je vais aller jusqu'au bout de l'écran quand vous voyez, je suis à 960 là j'étais à 950, je suis à 960 donc maintenant je suis dans la dernière partie de mon script donc mon abscisse n'est pas positive la variable défilement n'est plus plus petite que 960 donc j'ajoute 15 à moins x, c'est le lutin qui se déplace d'accord, donc là j'ai la possibilité d'avoir un parcours complet comme ceci avec mon lutin et ce script est donc maintenant terminé cet épisode est terminé ne manquez pas le prochain épisode dans lequel nous allons parler une nouvelle fois de scrolling mais cette fois de scrolling infini avec une succession de plusieurs décors différents merci d'avoir regardé cette vidéo, au revoir et offestra Merci. Sous-titrage FR ?